Sous-titrage ST' 501 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 Il m'a dit que je devais marcher jusqu'à Crouch-ma-leu et rester et demeurer dans l'entrepôt à médicaments. J'ai donc été détenu dans cet entrepôt et eux montaient la garde. Ma famille, y compris ma grand-mère, a également été détenue dans cet entrepôt. Il y a à peu près 200 à 300 personnes qui étaient détenues dans cet entrepôt. Nous y sommes restés pendant un mois et trois jours, après ça nous a libéré pour vivre dans un autre endroit. Nous n'avions pas assez à manger, nous n'avions pas de médicaments pour être traités à l'époque. Et donc nous n'étions pas traités jusqu'à ce que nous nous remettions de la maladie. Vous avez dit que vous aviez déjà perdu votre père avant d'être envoyé à Crouch-ma. Pourriez-vous nous en dire davantage? Mon père avait déjà été arrêté lorsque nous avons été évacués. Lorsque ma femme et moi avons été envoyés à Crouch-ma. Lorsque ma femme et moi avons été envoyés à Crouch-ma. Qu'en est-il des autres villageois qui ont également été évacués? Qu'en est-il également perdu les membres de leur famille avant d'être évacués? D'après mes souvenirs, certains de mes voisins ont disparu et ne sont jamais revenus. Mon père a disparu et il est demeuré disparu depuis. Question. Vous avez dit que vous aviez été placé dans un entrepôt à médicaments. Plutôt un endroit à tabac. Nous avons curé le tabac. Qu'est-ce que l'on a demandé aux gens de faire? Les gens ont été mis en détention dans cet endroit, ce qui permettait de déterminer qui était l'ennemi. Et nous étions gardés par les militaires ou les soldats. On ne nous disait pas de faire quoi que ce soit. On devait tout simplement demeurer là. L'avocat, vous avez dit que l'on vous a placé dans cet endroit afin de pouvoir trouver les ennemis. Comment s'y prenait-il pour déterminer qui était l'ennemi? Ils voulaient savoir si nous allions nous rebeller ou pas à ce moment-là. Vous avez mentionné la rébellion. Vous savez où la rébellion a commencé? Réponse, c'était à Swaikliang à cette époque-là. Dans le village de Swaikliang et commune de Swaikliang. Après la défaite, nous avons été évacués. Si nous refusions de partir, alors nous aurions accusés d'être des ennemis et nous aurions été abattus. Si nous voulions survivre, il fallait respecter les ordres. Faisiez-vous partie des villageois le jour de l'évacuation? Faisiez-vous partie des villageois le jour de l'évacuation? Answer, yes. Je devais avoir 17 ans. Je devais avoir 17 ans. Et je faisais partie des personnes qui étaient là à la rébellion. Question. Pendant la rébellion. Question. Pendant la rébellion. Did you know the groups which the CHAM people belong to? Were they divided into groups? Saviez-vous si le groupe auquel appartenait les CHAM avait été divisés en plusieurs groupes? Réponse. À cette époque-là, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que ceux qui avaient un rapport avec l'incident avaient été emmenés. Je faisais partie du groupe de la rébellion à l'époque. L'avocat, madame la Partie-Céline, je m'excuse, j'aimerais que vous disiez ou que vous expliquiez à la Chambre comment s'est passée la rébellion. Alors, à quel moment exactement a-t-il lieu? Est-ce que c'était pendant la nuit, pendant la journée? À quel moment exactement? Réponse. La rébellion a commencé aux alentours de 7 heures et elle a continué jusqu'au lendemain. Et le lendemain, à 7 heures, la rébellion avait été écrasée. Nous avons été évacués à l'extérieur du village de Swaikliang, l'avocat. Merci. Je souhaite à 13 ans aborder un autre fait. Vous avez dit qu'après la rébellion, les gens ont été évacués. Vous avez dit que nous vous envoyons habiter à Ksach-Protches-le. Exactement. Où se trouvait cet endroit exactement? Est-ce que c'était dans le district de Krochma à l'époque? Réponse. J'avais été évacué pour aller inviter à Ksach-Protches-le et, comme je vous l'ai dit, auparavant, j'avais été détenu dans cet endroit pour curer le tabac, à ses choix pour le tabac, pendant un mois et trois jours. Après quoi, j'ai été envoyé à Ksach-Protches-le. La question est, combien de temps êtes-vous resté à Ksach-Protches-le et êtes-vous resté jusqu'à la fin de 1979? Réponse. J'ai été envoyé à Ksach-Protches-le et j'ai été resté jusqu'à l'arrivée des cadres de la zone sud-ouest. À l'arrivée, nous avons été rassemblés. Pour ma part, cela faisait presque deux ans que j'habitais à Ksach-Protches-le, puisque j'étais là-bas en 1975, en 1976 et peut-être même en 1977. À ce moment-là, la situation est devenue très tendue. Les gens ont été emmenés et exécutés sans aucune discrimination. L'avocat, je vous remercie. Avez-vous été invités à participer à une réunion quelconque pour y recevoir des instructions? Answer. I was ordered to live in Ksach-Protches-le, j'habitais à Minghoi's house. La réunion avait lieu une fois par mois, et même parfois avant. On nous a dit qu'il ne fallait pas parler de chame. On nous a dit que notre religion était abolie. Et que nous n'avions plus le droit de la pratiquer. Et que nous n'avions plus le droit de prier. Et qu'il y avait une personne, Khmer, qui était avec deux chames et la situation alimentaire était bonne. Mais par la suite, au milieu du régime, la situation alimentaire s'est déterriorée. Lawyer, you have just stated that there were meetings. You were invited into a meeting or meetings. And you were told of the instruction by them not to practicing chame religion. So if chame people refused to follow instructions, that is, if they still practice their religion, what happened to them? C'est-à-dire, s'ils choisissaient de continuer de pratiquer leur religion, que leur arrivait-il? Réponse. Ceux qui ne suivaient pas les instructions étaient considérés comme des ennemis. Nous n'avions pas le droit de pratiquer notre religion mais de prier. Et si nous persistions pour nous faire, alors nous étions considérés comme des ennemis, nous étions emmenés. Question. Vous êtes envoyé travailler ailleurs, par exemple, au sein d'une unité itinérante? Réponse. Par la suite, on m'a envoyé au sein d'une unité mobile. Et pendant la saison sèche, on nous envoyait à Bancarajab pendant la saison sèche pour y construire un barrage. On a achevé les travaux en trois mois. Chaque jour, il fallait transporter trois mètres cubes. Et c'était notre quota en trois mois. Au début, nous recevions une soupe de riz assez épaisse avec un peu de sel. Mais au fil du temps, la soupe de riz est de plus en plus en plus. Et cette bouillie n'avait aucun goût. J'étais épuisé alors que je travaillais sur le chantier du barrage. D'une nuit à deux heures du matin, j'ai eu la dysentrie et on m'a envoyé à l'hôpital ce jour-là. J'ai passé dix jours à l'hospitaliser. Mais j'avais peur de rester plus longtemps. Même si je ne m'étais pas entièrement établi, je suis retourné travailler afin de survivre. Le reste de ma famille, y compris mes parents, n'ont pas eu cette chance et sont morts sous l'objet. Question. Vous dites que vous receviez peu de nourriture quand vous étiez sur le chantier. Et vous a-t-on forcé à manger du porc ? Réponse. Oui. On nous a forcé à manger de la viande de porc. Mais nous ne pouvions pas. Moi, j'ai simplement mangé la soupe de riz avec du sel. Et ils n'ont pas préparé des repas distincts pour nous. C'était une soupe. Il y avait une soupe à manger du porc. Certains d'entre nous pouvaient la manger, alors que d'autres non. Moi, je ne pouvais pas la manger. Donc, j'ai mangé simplement de la bouillie salée. Question. Votre mère, qui restait à la maison, l'a-t-on affecté à un travail quelconque ? Réponse. On l'a envoyé élever les porcs. On l'a envoyé élever les porcs. Trois porcs. Mais elle avait peur d'élever les porcs. Elle avait peur d'élever les porcs. Elle est tombée malade. Elle ne faisait pas toucher les cochons. Donc, elle a simplement mélangé le sang et la donnée à quelqu'un d'autre pour qu'il ne le laisserait pas. Mais si elle ne le faisait pas, on l'aurait accusé de s'opposer à l'Anka. Question. Question. Vous a-t-on envoyé creuser les canaux ? Réponse. Réponse. La deuxième année. Après que l'on ait terminé les travaux à Panktrak, on m'a envoyé travailler à Takchereu. Nous avons dû marcher pendant trois jours pour nous y rendre. Nous sommes arrivés à la nuit. Il n'y avait pas d'abri. Il n'y avait pas d'abri. Nous avons dû dormir sur ces tombes. Le lendemain, on nous a dit de construire un abri. Et nous y sommes restés deux mois. Quand il pleuvait, l'eau montait jusqu'à ma place. Il y avait des sangsues partout. Même si nous ne parvenions pas à bien dormir à la nuit. Même si nous ne parvenions pas à bien dormir à la nuit. Car il y avait, car c'était inondé, il fallait quand même aller creuser les canaux. Ce canal avait une profondeur de deux mètres et six mètres de largeur. Je vous ai dit que vous avez envoyé creuser les canaux. de creuser un canal. Pouvez-vous nous dire comment ils ont organisé les logements? Donnez-nous plus de détails. Nous étions dans un abri, mais il y avait des fuites d'eau partout lorsqu'il pleuvait. Les villageois n'ont pas osé nous loger, car eux aussi avaient peur. Question. Now I'd like to move on to another topic. L'avocat. J'aimerais passer à un autre sujet. Vous avez dit que vous aviez intégré une unité itinérante. Et que par la suite, vous avez été envoyé à Sarche Prochet. Qu'est-il arrivé lorsque vous êtes rentré? À mon retour de Sarche Prochet, je suis rentré à Sarche Prochet. Trois ou quatre jours plus tard, une fois de plus, je suis resté une quinzaine de jours quand j'ai entendu des coups de feu. C'est quand le groupe du Sud-Ouest avait des combats avec les Khmer Sors, les Khmer Blanc. Et nous sommes enfuis vers notre village depuis le cycle de travail. Question. Question. Quand vous étiez à Sarche Prochet, was there a meeting where people were gathered? A-t-on convoqué une réunion? Réponse. Nous n'avons pas été convoqués il y a deux mois. Ce moment-là, c'était assez chaotique car il y avait des échanges de tirs avec un autre groupe. Moi, j'étais à Sarche Prochet pendant une quinzaine de jours. Puis le groupe du Sud-Ouest a rassemblé tous les chams et les a emmenés. Ils nous ont dit que nous nous transférions à l'autre rive du fleur à Stontrand, car à cet endroit-là, il y avait abondance de nourriture. Ma mère, ma fratrie, mes cousins, mes cousins, et d'autres villageois, qui étaient des chams, ont tous été rassemblés et ont été envoyés là-bas. Pour moi, j'étais dans un groupe. J'étais dans un groupe qui a été envoyé à Sarche Prochet Kandale, dans le village de Trier, alors que ma mère et le reste de ma famille ont été montés à bord d'un ferry. J'étais dans un groupe qui a été envoyé à Sarche Prochet Kandale vers 13h. L'évacuation et le moment où les gens ont été mis dans des bateaux. Réponse. Après que je suis parti, les gens ont dit que ma mère et d'autres chams ont été mis dans un ferry. Tous les chams du district de Prochet Kandale ont été rassemblés et ont été mis sur ce gros ferry et ont été débarqués à Stontrand, à l'autre côté du fleuve. Question. 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 C'était la destination ? Stontrand ? Réponse. Ils ont débarqués à Stontrand. Je ne sais pas si c'était la destination finale. C'est tout ce qu'on m'a dit. 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 Vous dites que vous avez été transféré au village de Trier. Comment vous y êtes voilé? J'ai été transféré au village de Trier. Nous sommes partis vers 13h. Et nous arrivions à Trier à Trier à environ 6 ou 7h à la nuit. Il pleuvait. Il pleuvait. Nous voulions criser car nous n'avions rien à manger. Je me suis reposé dans une maison. Et les villageois ont joué un coup d'œil vers nous, mais ils n'avaient pas osé nous regarder. Je pouvais entendre le son des entraves, des chaînes que l'on leur mettait aux chevilles dans les maisons. Il y avait 5 ou 6 personnes dans la maison. Moi, j'ai été épuisé. Je me suis donc endormi assez rapidement. Peut-être une vingtaine de minutes plus tard, on nous a réveillés. On nous a réveillés. Le chef du district était là. Il était escorté. Et il nous a réveillés. Il nous a dit qu'il nous a pu nous lever. Et nous devions les laisser nous attacher. Nous ne nous réagissons pas. Pour une raison et une autre, nous n'avons pas réagi. Et donc, ils nous ont attachés. Ils nous plaitent dans une longue ligne. Il y avait environ 300 de nous ensemble. Après ils nous t'aimant et l'aimant, ils nous ont mis en fil. Ils nous ont interrogé. Et nous ont interrogé si nous étions des Chams ou des Khmers. Si quelqu'un disait qu'elle était Chams, elle serait élevée de la ligne. On le retirait de la ligne. Et ils étaient envoyés en Asse. Ils avaient été accompagnés de quelqu'un qui était armé, soit d'une arme à feu ou d'un couteau. Et ils sont partis. Donc, tous ceux qui ont dit qu'ils étaient Chams ont été escortés par une personne armée et ont disparu. Après m'avoir ligoté, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont demandé si j'étais Chams ou Khmers. Et j'ai dit que j'étais Khmers. Et après cet échange, ils ont finalement cru que j'étais une fille Khmers. Et tous ceux qui ont dit qu'ils étaient Chams, peut-être qu'ils ont emmené plutôt tous ceux qui ont dit qu'ils étaient Chams. Et il ne restait qu'une trentaine de personnes qui nous ont détachés. Et ils nous ont dit que nous avions de la chance qu'il était venu nous interroger et que nous étions tous Khmers. Et dans la matinée, ils nous ont apporté un pot de soupe. Ils ont apporté un chouillon de soupe. Il était juste un pot de soupe et un pot de grueur pour 30 d'entre nous. Je ne pouvais pas manger. Mais les soldats ont dit qu'il fallait manger et qu'ils ne devraient plus avoir peur. Nous n'avions plus à avoir peur. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Question. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Vous dites qu'on vous a envoyé dans ce village. Pouvez-vous dire combien de personnes y ont été envoyées? Réponse. All of us were women and we were escorted by soldiers. Et c'était des soldats qui nous escortaient. Et comme je l'ai dit, à trois, après qu'ils aient envoyé le chouillon, and we were untied in the morning, they asked us to write our biography again. Le lendemain, ils nous ont dit d'écrire notre biography à nouveau. On m'a demandé le nom de mes parents et de ma fratrie. Et je leur ai dit que je m'appelais Lut-Cher. 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 Pas Lut-Cher. Et ils ont vu que j'avais des boucles d'oreilles. Et on m'a dit que j'avais des boucles d'oreilles pour que j'avais des boucles d'oreilles. que j'avais des boucles d'oreilles pour que j'avais des boucles d'oreilles pour que j'avais qu'il y ait un homme de chame ou une chame. On m'a demandé de dire que vous étiez chame ou chame. Lut-Cher. 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 Vous dites que vous êtes un homme ou un homme. Lut-Cher. Vous dites qu'il y a beaucoup de femmes dans cette région. Lut-Cher. After the questioning session concluded, there were about 30 of us remained, although I do not know their present whereabouts. Some of them got married and moved on to live in another village or in another province, and some passed away, and there may be only a few of us who are still living in the same village. Question. And for the group that was left, that is including yourself, where you are starting to engage in these specific tasks? And I was detained there amongst other women. And before that, they had a celebration as they killed a pig and cooked it in a curry soup. That day, I had to force myself to eat pork. So I ate a few pieces of pork, you know, the truth survived, to make them believe that I was not a champ person. And then we were reassigned to work in various parts in Trier village. I was put into another house with the rest of the group. And we were tasked to dig the earth. They told us that it was to build, to dig the earth in order to build toilets. The side was half a meter wide and two meters long. And actually, men whispered to us one night at about 10 o'clock that is when the situation was quiet. And allow me to say, the Khmer Rouge soldiers also got scared. They did not wander around at night time. Those men told us that why we were digging the earth. And we were told that actually we were digging our own grave. Then he also said that we better flee from the area. And I responded that I had no means to go. And he said that there were a few boats available that we could take and flee away. Then I thought that I would make that arrangement tomorrow as I had to ask permission to go and bring some clothes. Then they granted me the permission. And the rest of the group were waiting for us at a site project crown. I left at about 3.30 and we arrived at about 4.30. And then we got off on the boat to go into the forest. And they actually started searching for us. They spent 3 days searching for us. And four other women who did not dare to flee remained on site. However, the Khmer Rouge did not do anything to them. And I was on that boat with two other women counseled interrupts. Before you reach that point, could you please go back a little bit? Pouvez-vous revenir un peu en arrière? I refer to the period that you were assigned to work along the riverbank. Je parle de la période pendant laquelle vous aviez été affecté à travailler sur les berges du fleuve. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu un incident particulier de ces produits? Réponse. Oui. On a tué des gens et leurs corps ont été lancés dans le fleuve. Et des enfants qui avaient été attachés qui flottaient aussi. J'ai reconnu un homme dont la gorge avait été tranchée. Il flottait. Il flottait. Et les corps ne suivaient pas le courant. Il flottait. Il flottait. Et les corps ne suivaient pas le courant. Il flottait. Il flottait. Il flottait. Il flottait. Il flottait. C'est comme si les hommes des morts ne voulaient pas s'enlèguer. J'ai reconnu la personne qui s'appelait Thau. Question. Question. You said you saw young children who were floating in a river and their bodies were in sacks. Am I understanding you correctly? Leur corps était dans des poches, dans des sacs. Ai-je bien compris? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce que j'ai vu. C'est la vérité. C'est parce que les corps étaient gonflés. Et c'est parce que les corps étaient gonflés. Donc les sacs avaient craqué. C'est pourquoi je pouvais voir les corps des parties du corps. Mais j'ai reconnu l'un des... J'ai reconnu le cadavre de Thau. Question. Question. You spoke about the dead bodies of children and that the sex were broken from the fallen bodies and that you could see the dead corpses. C'est la vérité. Am I understanding you correctly? Donc, je vous l'ai bien compris. And, ah... Réponse. C'est la vérité. Encore des sacs ont été créés de l'un des oiseaux. C'est une sac qui avait été fraqués par le confinement des corps, mais laissez-moi Je ne l'ai pas vu quand les gens étaient morts ou quand leur corps était mis dans les Tu les as vus flotter dans le fleuve. C'était des cadavres dans le fleuve. Il n'y en avait partout. Je ne voulais même pas boire l'eau du fleuve. Question. Vous dites que vous avez vu ces cadavres et que certains étaient des soldats. Comment avez-vous pu identifier les soldats parmi ces corps? Réponse. J'ai pu voir que c'était des soldats à cause de l'uniforme. Ces corps étaient en uniforme et portaient toujours l'uniforme. C'est comme ça que j'ai su que c'était des soldats dans la zone Est. Question. Quelle était la couleur de l'uniforme? Est-ce que c'était des uniformes noirs? Réponse. Non. Ce n'était pas des uniformes noirs. C'était des uniformes militaires. C'est une couleur khaki. Un peu verdâtre. Question. Vous dites que vous avez vu que les gorge étaient tranchées. Est-ce que vous avez vu que toutes les gorges des corps que vous avez vu flotter sur la rivière étaient tranchées? Réponse. Réponse. J'ai remarqué que la gorge sur le cadavre de Troll avait été tranchée. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres personnes. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai vu des corps flotter dans la rivière et je n'ai pas assisté à l'exécution en proprement plan dans la rivière. Réponse. 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 J'ai deux dernières questions à vous poser, Madame la Partie civile. Lorsque l'on vous a demandé d'aller travailler au village, en différents endroits, vous avez dit que vous avez été témoin que vous avez juste mentionné. Donc, après l'incident, où vous avez été témoin? Où avez-vous été témoin? Et où avez-vous été témoin que vous avez vu les corps flotter dans la rivière? Je me suis enfouie dans la forêt. Je ne voulais pas que d'autres personnes puissent me tuer ou me trancher la gorge, je ne pensais à rien d'autre, mis à part m'enfuir dans la forêt. J'habitais dans la forêt, me and my group, but they went to search for all of us, once or twice a day. And I had scars on my upper, on my calf, and at the time I got injury, lawyer. Thank you, I would like to backtrack a little bit. You stated that you were living in a house with tarouf in Tria Village. And you said that you heard the shackle, the sound of shackles. So could you expand a little bit further on this matter? Ansa, in Tria Village, the military security center was there, district chief was also there. a detention that took place at that site. People were taken and put in houses in that site. One house may accommodate, may have accommodated 10 or 20 people. Lawyer, I would like you to tell the court once again. What made you answer, you were Khmer at the time when you were asked? Question. Answer. The reason I said I was Khmer is that if I had not said I was Khmer, I would have been killed because the shams of people were taken away and killed. I was hopeless at that time and I was thinking to myself that I would be killed on the night. And I was thinking to myself and convinced myself to answer that I was Khmer. And in light of the answers, I could survive. Lawyer, thank you. Lawyer, thank you. Later on, after the 6th of January 1979, plus tard, après le 6 janvier 1979, did you return to your birth village? Êtes-vous revenu à votre village natal? Answer. After the end of Pol Pot regime, I went to leave in Suung. The Front Liberation Front gathered us up and let us live in one certain location. After a month, I sought the permission to return to my birth village in Khmer. I spent three days walking in order to reach Khmer. Upon my arrival at Khmer, I saw no relatives, no parents. And I noticed that there had been two or three chams families there when I arrived. I asked whether these people saw my relatives, my parents, and my siblings. But they said no. Every time I watched TV and saw the broadcasting about Khmer Rouge, about the treatment during the regime, I cried and wept. I missed my parents. My relatives, siblings and parents had a die. Sometimes I have to go to the field and to cry and shout loudly to relieve myself. Every time I go to transplant by siblings, I am singing, I am shouting to relieve myself like a crazy person. And people sometimes ask me why I am shouting and crying. And I told them that no, I was acting as normal. And I said no. I said no. I said no. I was acting as normal. Upon my arrival at my house in the birth village, I got married. And later on, I had children and I could feel relieved as time went by. However, I cannot forget the incident, the bad experience I encountered. Lawyer, thank you. My last question, perhaps, in relation to villagers who had been evacuated out of your village. Did you see them during the time that you returned to your village after the end of the regime? Answer. My mother, my younger siblings, disappeared. People who were put in the field were sent to live in various places. People, those who were working and living together with me at that time, disappeared. Lawyer, thank you, Mr. President. I am done with my questioning. I would like to seek the floor for my international colleague, Mr. President. President, thank you very much. It is now time for a short break. The chamber will take a short break from now until 3 p.m. Court officer, please facilitate and find a proper room for this civil party during the break time. And please invite her back together with the WSU staff into the courtroom at 3 p.m. The court is now in recess. I would like to have a меня with my stomach to reach some years. All right. Thanks, Mr. President, that is very clear on cone. She's on hold. She is on this phone, and we'll walk through the agreement that is moving forward.